Musique Ouvert le 20 octobre dernier, la 7e édition de la Foire au Plon a connu la visite au 14 novembre des cadres et agents du commandement de la Sécurité civile. Cette visite de plus de 120 agents de cette entité, conduite par le général Albert Ngoto, commandant de la Sécurité civile, aura permis à ces derniers d'explorer sous le technique que des cadres du PRONAR, les plans favorables à la lutte contre les érosions, en lien avec le thème de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Nous ne pouvons être que satisfaits et cela montre l'intérêt de la Sécurité civile dans la lutte contre les érosions. Nous avons présenté 3-4 plantes, notamment pour la lutte contre les érosions. Il y a les vétivers, il y a la citronnelle chinoise, il y a l'eucalyptus citrodora, l'eucalyptus, le PEF1, il y a l'acacia mangeant et donc ce sont des plantes qui sont très utiles pour la lutte contre les érosions. L'objectif de cette visite était de concilier l'importance que revêtent les arbres et les missions de la Sécurité civile, qui sont entre autres la prévention des catastrophes naturelles et la protection de l'environnement. La prévention des risques de catastrophes et la lutte contre ces mêmes catastrophes-là sont autant une mission et une préoccupation pour la Sécurité civile. Et les érosions sont une catastrophe. C'est pour cela que nous avons voulu venir ici, à la foire au plan, pour nous faire compter les plans qui freinent ces risques-là et l'émergence des érosions. Parce que nous estimons que pour lutter contre le phénomène des érosions, il faut disposer de moyens. Et ces moyens-là, il faut les connaître. Justement, on nous a indiqué les plans qui permettent de lutter contre ces érosions. La foire au plan héberge sur ce site de Brazzaville plus de 30 horticulteurs. Organisé dans le sillage de la Journée nationale de l'arbre, le rendez-vous des mains vertes au connaît cette année une véritable affluence, à en croire les statistiques de vente des plans présentées aux sapeurs-pompiers. Pour ce qui est de Brazzaville, nous avons cette année 27 exposants. Et actuellement, selon les données qui m'ont été transmises, nous avons déjà vendu 29 575 plans qui ont été vendus, à savoir les arbres fruitiers, donc les safoutiers à hauteur de 9 852 plans, et les avocatiers à 8 477 plans. Mais nous n'allons pas seulement parler de ce qui est fruitier, nous avons également des plans qui luttent contre les érosions, parce que je sais qu'il y a une sensibilité pour vous à ce niveau-là. Donc nous avons des plans comme les vétivers, le mentalis, l'acacia et le calyptus, dont le rôle est de fertiliser et de stabiliser le sol. La mission première, évidemment, c'est de lutter contre les érosions. Et c'est ces plans-là que nous avons promus lors de la célébration de la Journée de l'arbre. La foire au plan de cette année connaîtra son épilogue le 30 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada